Musique Assalamu alaykoum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Bienvenue chers alaykoum Toujours en enchaînant avec notre science qu'on a déjà commencé concernant la révision du cours de l'immunologie qui constitue la cinquième unité du programme de sciences de la vie et de la terre pour les élèves de deuxième année de baccalauréat sciences expérimentales options sciences de la vie et de la terre rappelez-vous on a vu le soi et le non-soi comment se fait la distinction l'existence des marqueurs principaux le CMH, les marqueurs mineurs le cas du groupe sanguin, le Rhesus et aussi on a vu comment se fait les mécanismes de l'immunité cellulaire et puis on a vu le système immunitaire la structure du système, ses organes l'infoïde centraux et périphériques et aussi l'acquisition de l'immunocompétence maintenant on va on enchaîne avec les mécanismes les réponses immunitaires spécifiques qui sont l'immunité à médiation immorale et à médiation cellulaire et rappelez-vous l'expérience que vous avez déjà vu dans le cours concernant la mise en évidence de l'immunité à médiation immorale quand on injecte une anatoxine deftérique et rappelez-vous la notion d'une toxine une substance toxique sécrétée par certaines bactéries ou champignons une toxine qui a perdu sa toxicité mais qui garde son pouvoir immunogène quand on injecte l'anatoxine puis après 15 jours on injecte la toxine l'animal survit ça veut dire ici pour expliquer ça c'est par l'acquisition d'une immunité donc on dit que le cobaye A est immunisé contre cette toxine l'acquisition de cette immunité a été faite par l'injection d'anatoxine ce qui est sensibiliser le corps de l'animal comment se fait cette acquisition ? quels sont les mécanismes de cette réponse immunitaire de cette immunité ? c'est pour cela qu'on prélève le sérum quand on prélève le sérum du cobaye A et on l'injecte à un cobaye B l'animal survit et quand on injecte les lymphocytes extraits de cobaye A l'animal, le cobaye C, mort donc cette immunité se fait évidemment c'est via le sérum via des molécules qui existent au niveau du sérum et c'est la description l'injection préalable de l'anatoxine deftérique permet la survie de l'animal de survivre donc on dit que A est immunisé l'injection du sérum A dans un cobaye B puis l'injection, on a dit que le sérum A donc ici qui est le sérum qui est responsable de cet effet alors que l'injection de lymphocytes n'a pas donné d'effet et donc cette immunité elle est transportée, véhiculée par des molécules existant au niveau du sérum pour savoir ces molécules donc on passe à l'analyse d'une expérience par l'électrophorese on fait une analyse du sérum donc avant l'injection de l'anatoxine donc les graphes suivants qui représentent les résultats de l'électrophorese des protéines solubles dont le sérum effectué chez un animal avant et après 15 jours avant 15 jours, avant l'injection de l'anatoxine quand on fait la séparation qu'est-ce qu'on obtient ? voyez-vous qu'est-ce qu'on obtient ? donc un graphe, donc une courbe avec des concentrations ici des alpha, beta et gamma alors que après, donc ici là lui-même alpha, beta et gamma alors que l'on injecte on obtient cette courbe la différence c'est seulement au niveau de gamma au niveau des globulines gamma ce sont des protéines de forme globulaire donc gamma c'est pour cela qu'on dit que ces anticorps les molécules responsables les globulines gamma sont les effecteurs de la réponse immunitaire à médiation immurale ils sont appelés immunoglobulines ou anticorps quelle est la structure de ces anticorps ? quels sont les types de ces anticorps ? et quel est son rôle ? quel est le rôle de ces anticorps ? donc vous voyez-vous, rappelez-vous bien ce schéma qui illustre bien la structure de l'anticorps elle est formée de deux chaînes lourdes et de deux chaînes légères avec deux régions une région constante et une région variable où c'est le lieu de fixation de l'antigène regardons ici le déterminant antigénique donc l'anticorps se fixe sur l'antigène via ces deux sites ce sont les sites de fixation à l'antigène et on distingue combien de classes ici on a cinq grandes classes SGM, SGA, SGG, SGO, SGE et IGD quel est le rôle de ces anticorps ? bien évidemment ce sont les effecteurs de la réponse humorale donc ils vont assurer trois rôles rappelez-vous bien neutraliser l'antigène donc lorsqu'il se fixe via ces deux sites sur l'antigène il va empêcher donc ces anticorps vont empêcher la liaison de l'antigène à des cellules cibles et ainsi en empêchant leur effet néfaste dans l'organisme deuxièmement faciliter la phagocytose par les phagocytes ayant un récepteur pour le fragment constant des anticorps troisièmement activer le complément voie classique comme on a déjà vu le schéma avant la science précédente qui conduit à la formation de CAM ça veut dire le complexe d'attaque membrane et l'île cellulaire par choc osmotique ça veut dire ici par en créant un trot au niveau de la cellule infecté par un virus ou l'agent pathogène ce qui permet l'entrée de l'eau et l'éclatement de la cellule ainsi se fait la destruction de l'agent pathogène maintenant on s'interroge quelles sont les phases quels sont les mécanismes de cette réponse immorale qui sont les cellules qui sécrètent ces anticorps donc je présente ce document donc voyez-vous qu'il y a plusieurs types de lymphocytes ce sont les lymphocytes B ces lymphocytes B présentent à leur surface des récepteurs membranais qui sont de type anticorps mais ils sont anticorps fixés sur la surface qui présentent une structure particulière chaque lymphocyte B présente une structure particulière donc c'est la première phase il y aura une sélection ce qu'on appelle clonale sélection clonale donc un clone est sélectionné il est activé un clone de cellule donc un type de cellule qui est quel type de cellule ? c'est la cellule qui reconnaît l'antigène via une complémentarité au niveau de la forme une fois sélectionnée qu'est-ce qu'elle va subir ? voyez-vous il subit une série de mythoses en donnant plusieurs multitudes à l'ensemble de lymphocytes B donc on parle d'une phase d'amplification donc une phase d'induction où il y a une sélection clonale donc l'antigène va activer le lymphocyte B que reconnaît spécifiquement notez bien qu'on parle toujours de l'immunité spécifique une fois activés ils vont se multiplier et vont se différencier cette différenciation en quoi ? en plasmocytes sont des cellules de formes différentes qui sécrètent quoi ? qui sécrètent ces anticorps qu'on a déjà parlé ces anticorps alors que les autres cellules sont les lymphocytes B mémoires notez bien la différenciation en deux types de cellules plasmocytes et l'infocyte B mémoire les plasmocytes sécrètent les anticorps ces anticorps dans une phase appelée effectrice ils vont intervenir ils vont intervenir pardon pour soit faciliter qu'on a déjà le rôle neutraliser l'agent pathogène faciliter la phagocytose ou aussi formation donc l'activation de systèmes de complément donc notez bien ça donc la reconnaissance de l'antigène aux sélections clonales avec un seul type de lymphocyte B amplification clonale de lymphocyte B différenciation des lymphocytes B et bien évidemment donc la destruction de l'agent pathogène une caractéristique de cette immunité immorale c'est ce qui est présenté ici dans le graphe donc rappelez-vous bien donc couramment il est proposé donc il est posé dans certains examens donc on trouve ici le suivi de concentration des anticorps après première injection et deuxième injection donc lorsqu'on injecte ici deux antigènes A et B la première injection donne une production d'anticorps la deuxième injection une production qui est très élevée donc on distingue deux types de réponses réponses primaires et réponses secondaires comment il est la réponse ici ? la comparaison donc ici c'est une réponse qui est faible par rapport à la deuxième réponse et aussi on trouve que deux depuis l'injection jusqu'au jusqu'à la première production élevation du taux d'anticorps donc il y a un délai regardons le délai ici comment il est donc le délai ici il est long par rapport le délai lors de la deuxième du même anticorps donc à quoi dit ça ? ça nous rappelle la mémoire immunitaire donc ce qu'on appelle une immunité donc un mémoire déclenchement vu qu'il y a l'organisme il a déjà reconnu l'antigène donc une fois la deuxième entrée du même antigène va faciliter ce qui met immédiatement donc une deuxième réponse qui est immédiate et qui est importante par rapport à la première réponse deuxième remarque c'est quand on injecte l'antigène B est-ce qu'il est la même que l'antigène A bien évidemment non ici c'est une réponse qui est primaire on dit que la deuxième caractéristique révélée c'est qu'il est aussi spécifique c'est une immunité spécifique maintenant on va passer à un autre type d'immunité c'est l'immunité à médiation cellulaire en commençant par vous rappeler la mise en évidence en prenant l'exemple de BCG donc l'injection de bacilles de calmette et de guérin donc ce sont des bacilles ce sont des bactéries qui sont atténuées atténuées c'est-à-dire qui ont perdu leur pouvoir pathogène mais qui gardent toujours leur pouvoir immunogène ça veut dire capable d'induire une réponse immunitaire notez bien revenons sur l'expérience quand on injecte le BCG puis on injecte le bacille de corps on remarque que le cobaye il survit ça veut dire il permet l'immunisation du cobaye il donne une idée sur l'antigène comment se fait cette immunité si on injecte le sérum puis on injecte le BK l'animal mort alors que lorsqu'on injecte les lymphocytes donc l'animal survit et qu'est-ce qu'on déduit que cette immunité suffit via des cellules et pas via les anticorps donc c'est via les lymphocytes qui sont impliqués dans cette immunité cellulaire et maintenant on va s'interroger comment se fait ce qu'il y a le mécanisme de cette réponse immunitaire donc les lymphocytes sont les lymphocytes principalement les lymphocytes T comment se fait cet effet donc ces lymphocytes sont les lymphocytes T8 qui deviennent des T cytotoxiques ces lymphocytes reconnaissent les cellules infectées par exemple par un virus comment se fait cette reconnaissance c'est via des récepteurs et c'est ces récepteurs le récepteur de lymphocytes T reconnaît l'antigène présenté par ces cellules et on note aussi que T8 se lie avec le CMH1 donc reconnaît l'antigène présenté par le CMH1 ici c'est une cellule nucléaire on a déjà vu que les cellules nucléaires possèdent un CMH1 donc on a une réglissée donc les lymphocytes T8 reconnaît le récepteur se lie avec le CMH1 l'antigène présenté par le CMH1 alors que pour les lymphocytes T4 reconnaît l'antigène présenté par le CMH2 qui existe sur les cellules présentatrices la surface des cellules membrane des cellules présentatrices d'antigènes ici donc il reconnaît c'est une reconnaissance qui est on dit que double reconnaissance c'est une double reconnaissance parce que il reconnaît à la fois l'antigène et le CMH ici le CMH1 parce que c'est une cellule une cellule non présente la surface d'antigène c'est une cellule nucléaire qui présente l'antigène endogène qui se forme à l'intérieur de la cellule comment se fait la destruction de la cellule infectée c'est ce qu'on va voir ici ce document via deux mécanismes soit l'acétolise par la libération des perforines et des granzymes ce qui permet la destruction et l'éclatement de la cellule soit par l'apoptose via des signaux qui sont sécrétés ces signaux vont détruire les cellules infectées par un virus chers élèves maintenant on va résumer les étapes de la réponse immunitaire comme vous voyez ici donc quelles sont ces étapes donc la reconnaissance de l'antigène présentée par les cellules présentatrices d'antigène va induire une sélection clonale induire l'activation des cellules donc c'est une phase d'induction puis une phase d'amplification où on note une multiplication des cellules donc après la sélection clonale il y a une phase d'amplification clonale une phase de la différenciation cellulaire en lymphocytes T c'est otoxique et en lymphocytes T8 qui sont mémoires et puis il y a une phase effectrice qui est la phase de la destruction de l'agent pathogène de la cellule infectée par donc destruction de cellules infectées par les lymphocytes T c'est la phase effectrice pour assurer ces rôles ces rôles on note qu'il y a une coopération entre les cellules donc qui coordonnent voyez-vous qu'il y a les CPA qui présentent l'antigène ces CPA sont ces cellules dendritiques sont des macrophages qui font partie de la réponse immunitaire naturelle donc il y a une coopération entre ces différentes cellules voyez-vous ici cette image donc les cellules dendritiques qui sensibilisent qui présentent l'antigène à un lymphocyte T4 si l'infocyte T4 va s'activer et se transformer en T auxiliaire on appelle auxiliaire qui aide la réponse et que cette cellule va libérer des interleukines parmi lesquelles l'interleukine 2 il y a aussi 4, 5 et 6 donc l'interleukine 2 qui active dans les deux cas qui active les lymphocytes T8 pour se différencier en T-cétotoxy qui en T8 mémoire T-cétotoxy qui assure la destruction de la cellule mais aussi intervient dans l'immunité immorale dans la différenciation des lymphocytes B en plasmocytes et en lymphocytes B mémoire notez bien que ce sont les interleukines qui sont sécrétées par les T auxiliaires qui simulent la multiplication et la différenciation des lymphocytes B dans le cas de l'immunité à médiation immorale et T8 dans le cas de l'immunité à médiation cellulaire maintenant on résume chers élèves dans un schéma général toutes ces étapes toutes les phases donc notons bien on commence par la première ligne de défense ce sont les macrophages qui reconnaissent l'antigène qui est lingère et détruit cet antigène puis Ludigrade est présent des fragments de cet antigène pour sensibiliser les autres cellules ces macrophages le plus souvent sont des cellules dendritiques vont migrer vers les lieux au niveau des ganglions au niveau des organes lymphocytes secondaires au périphérique où il y a un contact avec les lymphocytes regardons ici un CPA une cellule présentatrice d'antigènes qui présente l'antigène en lymphocytes T8 et T4 notons T4 qui se différencie en cellules auxiliaires libérant des interleuquines ici on note qu'il y a deux types d'immunité donc l'activation de l'immunité à médiation cellulaire via cet antigène qui est présenté ici par le CMH1 pour les lymphocytes T8 qui vont se différencier dans une phase d'amplification puis se différencier en mémoire en T mémoire T8 mémoire et en T7 toxique la même chose pour l'immunité à médiation et morale il y aura la sensibilisation de l'infocyte P seulement un type de cellule qui reconnaît l'antigène qui se différencie en lymphocytes de l'infocyte B mémoire et puis en plasmocytes sécrétrices plasmocytes sécrétaires dans l'anticorps donc trois phases phase d'induction phase d'amplification phase effectrice et bien évidemment il y a une coopération entre les cellules pour aboutir à la fin à la destruction de l'agent pathogène soit par cette autoxyte des lymphocytes T8 qui deviennent T cétotoxiques soit par la libération des anticorps qui permettent soit la neutralisation soit l'activation du système de complément ou facilite aussi dans le cas de la phagocytose maintenant chers élèves le sous-système immunitaire peut subir des défaillances le cas qu'on cite c'est le cas de SIDA syndrome d'immunodéficience acquise et le cas de l'allergie on se rappelle en commençant par le cas de l'allergie définition c'est une réaction immunitaire différente de la normale réaction qui est exagérée contre des antigènes habituellement inoffensifs allergènes et qui donnent des symptômes la cause plusieurs causes soit aliment soit pollen poussière détergent médicaments comment se fait le mécanisme de déclenchement de cette réponse qui est exagérée c'est ce qui est résumé dans le document suivant elle se déroule en deux phases la première phase la phase de sensibilisation qui permettent la sensibilisation du corps contre cet antigène l'intervention des CPA et l'intervention d'une immunité à médiation immorale qui finissent par la sécrétion des EGE qui se fixent sur des mastocytes sur la membrane des mastocytes puis ça concerne la première phase dans une deuxième phase le deuxième contact avec l'allergène qui pénètre à l'intérieur du corps se fixe sur les anticorps ce qui met à la dégranulation des mastocytes en libérant l'estamine cette estamine rappelez-vous on l'a vu dans le cas de l'immunité naturelle lors de la réaction inflammatoire mais ici elle est sécrétée de façon qui est très élevée donc d'où ce qui donne des symptômes parmi lesquels l'odème la contraction du muscle lisse et les vasodilatations dans le corps donc ce qui permet des contractions du muscle lisse des oedèmes et les symptômes les manifestations de l'allergie maintenant on passe à un autre type de cas de défaillance de dysfonctionnement de système immunitaire c'est le cas de syndrome d'immunité de défaillance acquise comme vous le savez il est dû à un virus qui est c'est le virus de sida qui donne qui rend le corps privé de son système immunitaire et devient attaqué par donc il est attaqué par les maladies qui sont opportunistes quel que soit n'importe quel agent pathogène pour causer des maladies donc on définit le syndrome comme étant une maladie causée par le virus d'immunodéficience acquise et qui se traduit par un effondrement de la réponse immunitaire le virus responsable voyons la structure qui présente des protéines à la surface GP120 GP41 du capside et qui contient l'ARN c'est un type c'est un rétrovirus elle contient plusieurs molécules donc en plus de l'ARN à l'intérieur elle présente des protéines qui sont des enzymes comme le cas de la transcriptase comme l'exemple de la transcriptase inverse et aussi l'intégrase donc chers élèves ça concernant la structure du virus maintenant on va s'interroger comment se fait l'infection donc qu'est-ce qu'elle attaque vu qu'on a la structure elle possède le GP donc voyons qu'elle possède le GP120 donc ce GP120 il se fixe sur le CD4 elle attaque principalement les cellules qui possèdent le CD4 ce récepteur et ce récepteur se trouve sur les lymphocytes T4 les macrophages les monocytes mais il existe principalement donc il existe en grande quantité sur la surface des lymphocytes T4 comment se fait l'infection de l'infocyte T4 et sa destruction c'est ce que on montre ici dans ce schéma donc le VH une fois il entre dans l'organisme donc il se fixe sur le CD4 puis il y aura l'accueillement de la membrane et la pénétration de l'ARN plus la transcriptase inverse ce qui permet la transcription inverse de l'ARN en ADN puis son intégration dans l'ADN de la cellule de l'infocyte T4 ce qui permet la transcription de nouveaux et la synthèse de différentes molécules la formation des constituants des virus et formation et libération des nouveaux virus par le phénomène ce qu'on appelle le bourgeonnement donc notez bien les étapes sont décrites à côté donc ce qui finit par la libération de plusieurs virus maintenant on va voir quelles sont les phases de cette maladie qui est le syndrome d'immunité de déficience acquise et ce qu'il est montré ici dans ce graphe en suivant la quantité dans le sang notez bien ici le virus le VH que vous voyez dans une première phase donc il augmente de façon très élevée accrue puis il diminue elle reste constante dans une deuxième phase puis il augmente de nouveau c'est le VH parallèlement voyez-vous l'évolution ici ce sont les lymphocytes T4 qui sont infectés par le VH donc il diminue lorsque le VH augmente puis il augmente et il diminue et il continue à diminuer dans une troisième phase après 8 ans de 8 ans à 2 ans aussi ensuite l'évolution des lymphocytes t-cétotoxiques ça veut dire que pour attaquer ici le virus il y a une intervention d'immunité de type cellulaire pour les cellules qui sont infectées par le VH et aussi ensuite l'évolution des anticorps anti-VH qui permettent la révélation de la présence qu'il est attaqué donc voilà il augmente dans la première phase puis il reste constante et diminue jusqu'à l'anticorps anti-VH vers la fin donc ici prémo-infection la charge virale augmente fortement puis diminue rapidement du fait de la réponse du système immunitaire une phase asymptomatique pas de symptômes augmentation légère de la charge virale l'infocyte T4 sont progressivement détruits par le virus et la troisième phase c'est ce qu'on appelle phase de sédat déclaré où il y a une privée le système le corps se trouve privé de son système immunitaire vu que les T4 jouent un rôle primordial dans la coordination de toutes les réponses immunitaires donc c'est ces cellules qui sont responsables de l'activation et de la multiplication des lymphocytes B dans le cas de l'immunité immorale et où c'est des lymphocytes T dans le cas de l'immunité à médiation cellulaire donc le sédat déclaré durant cette phase le trouve l'organisme se trouve attaqué par l'apparition de symptômes liées aux maladies opportunistes le cas de sarcombe de Capocet maintenant on va s'interroger quels sont les moyens pour aider le système immunitaire pour jouer son rôle donc quels sont ces moyens on note qu'il y a la vaccination cette vaccination consiste à l'injection à un organisme d'un antigène atténué non pathogène pour induire une réponse immunitaire acquise sans principe ce qui est illustré dans ce schéma voyez-vous lorsqu'on injecte un antigène qui est atténué pas virulente qui a le pouvoir immunogène il met en contact l'organisme avec cet antigène ce qui permet la production des lymphocytes B mémoire spécifique à cet antigène lors d'un deuxième contact éventuel qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce qu'il y aura ici l'organisme va produire de façon immédiate les anticorps par exemple le cas d'immunité à médiation émorale est ce qui permet une réponse immunitaire efficace et immédiate donc qu'est-ce qu'il permet donc il fournit une immunité on dit active c'est un traitement préventif qui permet la prévention de longue durée dû à quoi à la formation de l'infocyte mémoire maintenant concernant la deuxième moyen d'aide c'est la sérothérapie consiste à quoi c'est consiste à injecter un sérum contenant des anticorps spécifiques d'un antigène afin de protéger immédiatement un individu contaminé par cet antigène son principe c'est que lorsqu'il y a lorsqu'un organisme est attaqué par un antigène on injecte les anticorps c'est après la contraction de l'agent pathogène de la maladie ce qui permet de renforcer le système immunitaire et l'aider à éliminer l'agent pathogène est-ce que c'est une immunité passive ou active c'est une immunité qui est passive pourquoi ? parce que c'est pas l'organisme qui a produit ces anticorps donc c'est un traitement qui est curatif pas préventif immédiat mais de courte durée pas de formation de lymphocytes mémoire parfois l'organisme peut l'organisme lorsqu'il n'y a pas d'exemple où il y a une déficience de système immunitaire l'organisme ne produit pas les cellules immunitaires c'est le cas d'une déficience immunitaire qui est natale avec la personne donc il n'y a pas des cellules immunitaires d'où l'intérêt d'injecter ou d'introduire de moelle osseuse c'est le cas de greffe de tissu osseux ce greffe consiste à quoi ? à prélever chez un donneur au niveau des os une quantité suffisante de moelle rouge après des traitements la moelle prélevée est réintroduite dans le système circulatoire du malade donc quel est son principe ? donc le choix donc il faut qu'il y ait une compatibilité tissulaire de point de vue CMH entre le donneur et le receveur c'est pour cela lorsqu'on prélève donc il y aura un traitement spécifique de l'échantillon de moelle osseuse de moelle osseuse qui est prélevée qui ont été prélevées du donneur puis on l'injecte et on procède à une irradiation pour éviter les rejets de cette grève et c'est ce qui permet de renforcer le système immunitaire donc et aussi pour aider à développer des réponses immunitaires maintenant chers élèves quels sont les moyens donc on a cité les différents moyens d'aide qui aident le système immunitaire pour jouer son rôle je vous invite à bien rédiger votre cours à réviser à réaliser des fiches de synthèse permettant de résumer tout ce cours pour bien se préparer à l'examen national j'espère que vous avez bien compris toutes ces notions et je vous souhaite bonne chance et merci pour votre attention je vous souhaite